La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ? Putain, ta fille a pris ça. Putain, qui a éteint la lumière ? Qu'est-ce qui se passe les mecs ? Oh merde ! On dirait du Luquini chez Michel Drucker, tu sais, il arrive toujours à sortir ça. Attention, je tiens à le dire, la conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ? Putain, t'imagines, toi t'es là, t'es le dimanche, l'autre il te sort des tirades de Céline, t'es en train de digérer le gigot d'agneau au flageolet. Peinard affalé sur ton Eversteel. Oui, parce que moi j'ai un fauteuil Eversteel et j'aime le design, ça dérange peut-être ? Ça dérange quelqu'un ? Mais revenons-en à la question initiale, faut-il être un philosophe pour être un grand champion ? D'abord je reprendrai Platon qui disait, le monde, il est rond comme un ballon. Ben tape dedans, mets-la au fond. Ah non, c'est platoche ça. C'est platoche, pas du tout le même philosophe. J'ai complètement planté, non, c'est platoche. C'est-à-dire qu'il proposait aux Brésiliens, rappelez-vous, d'oublier qu'ils sont pauvres pendant la Coupe du Monde et de s'en rappeler après. Ah, c'est pas un philosophe ça ? Parce qu'oublier d'être pauvre, ça c'est un sujet de philosophie. Peut-on oublier pendant un mois d'être pauvre le temps d'une Coupe du Monde ? Alors au foot, attention, t'es pas obligé d'être philosophe pour être un grand joueur, mais tu peux passer pour un penseur pour pas cher. Excuse-moi, tu vois par exemple, avec trois phrases à la con, bien placées, tu peux faire illusion. Prenons par exemple le cas d'un grand génie littéraire, Eric Cantona par exemple. Alors lui, c'est pas un tartufe, ben excuse-moi, quand il cause ses profonds, il fronce ses sourcils et il prend une voix basse comme ça. Tu dis, oh putain, il fait des cales et sardines, remonte-toi le cours de l'eau, et regarde les chaussures qui évoquaient vers la rivière de l'incertitude et penser à retirer 1000 euros chacun à la tirette du crédit lyonnais pour faire péter le secret bancaire. C'est parce qu'au final, il fait partie de cette fameuse révolution by the couple qu'on aime tous. La philosophe dans le foot, il ne faut pas grand-chose dans les années 80, je ne sais pas si tu te rappelles, Eric, de Socrates. Alors pourquoi on l'appelait Socrates par rapport à Socrate ? Parce que le mec, il avait un doctorat, en fait il était doctorat en médecine, enfin médecine du sport, en fait limite c'était un kiné amélioré, et donc le mec, t'imagines le niveau, oh putain, c'est Socrate le type, il connaît le tibia et tout. Donc voilà, et donc, alors attention, on a deux ballons d'or français, c'est, à part Platini, c'est Zidane et Papin, donc c'est pas vraiment Alain et Bergson, en termes de philosophie, tu vois, il y en a un, c'est, bah tu mets des cacahuètes, et l'autre c'est d'abord la jambe gauche, ensuite la jambe droite, donc tu vois, autant te dire que t'es armé pour la vie avec ça. Sinon, on a Tsonga et Tony Parker aussi, qui voient la substantifique moelle de l'essence de la régénération physiologique dans un Kinder Bueno, en fait, pour te dire, ça va loin. Non, des vrais philosophes, il y en a dans le sport, il y a Tiger Woods. Tiger Woods, c'est un vrai philosophe, parce qu'il a répondu à cette question fondamentale, peut-on raisonnablement organiser sa vie autour d'un 18-3 Augusta, et se contenter d'un seul rentrant chez soi ? Et oui ! Et oui ! Et lui, il a tranché, il a tranché, il a tranché ! Il fait 18-3 à la maison, il a pris le juste milieu. Lui, il s'est dit, voilà, j'en prends 9 moi, je me fais un petit 9-3. Ah, ça va ! C'est rien, un petit pitch-and-put ! À la flèche ! Alors, après, des fois, en sport, il faut être philosophe. Je veux dire que, quand au stade français, quand à la fin de l'année, t'as l'impression que t'as fait plus de groupés pénétrants en troisième mi-temps qu'aux deux premières, et bien, il faut être sacrément philosophe pour prendre ça. C'est la question du surmoi. D'ailleurs, on lui disait, accepte ton surmoi. Il dit, ah là, oui, mais c'est à l'époque qui est surmoi. C'est ça, c'est toujours le problème. Donc, ben oui, il y a Eric, Eric, qui, comme Lucini, a beaucoup parcouru Céline de faute en comble, mais c'est pas la même Céline, c'est une autre, beaucoup plus jeune, et qui a fait sienne la phrase de Corneille par le chanteur l'autre. Aux âmes bien nées, le talent n'attend pas le nombre des années. T'as les petites honnêtes qui font pas leur âge. T'as le chemin, tu te dis, mets pas ! C'est un si, mets pas ! La plus tu vas là-bas, elles sont à prix d'usine. Bref, tout ça pour dire, le sport et la philosophie, je dirais, les sportifs ne sont pas des lumières et ne pensent qu'avec leurs pieds. Mais quand ils ont des ampoules, en sont-ils plus éclairés ? Ah ! Pas mal, pas mal, j'aime bien. Alors, on vient de m'envoyer des chutes. Oui, oui, je veux dire, j'ai mis des chutes, et on doit deviner. Alors, Pierre, oui, on dit pas qui c'est. Ah ok, je reprends dans le désordre. Ouais donc, on va savoir que c'est vrai. Ben non, justement. Je vous pose la question, à votre avis, les footballeurs, ils préfèrent lire Kierkegaard ou boire un Kier avec Rémy Garde ? Oh ! Oh !